Générique ... Beyrouth, surnommée la petite Suisse du Moyen-Orient, mais marquée par 30 ans de guerre civile. Aujourd'hui, la capitale libanaise se reconstruit dans ses quartiers, mais aussi dans ses institutions. Pour accompagner ce mouvement, l'Union européenne finance des programmes de formation pour les professions juridiques libanaises. Pierre Bequet, délégué du Conseil supérieur du notariat, coordonne une partie de l'opération en lien avec ses confrères libanais. Cet après-midi, sa mission commence par une rencontre politique. Monsieur l'ambassadeur Paoli a bien voulu consacrer un petit peu de sa matinée pour faire le point sur notre projet de formation et de modernisation du notariat libanais. Il y a déjà l'aspect droit continental. C'est intéressant, je pense, notre politique. Le donnant est l'outil de l'économie. Merci. La formation des notaires libanais, mais aussi des greffiers, est menée en partenariat avec le ministère de la Justice libanais et la faculté de droit de Beyrouth. Il s'agissait ici, pour le judiciaire, d'insister sur la question de la professionnalisation des acteurs judiciaires pour justement offrir un service public de la justice beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Il s'est avéré que les notaires avaient effectivement un enjeu extrêmement important puisque au Liban, cette profession n'est pas représentée de manière institutionnelle et par conséquent, le projet leur a permis, à travers ces sessions de formation que nous avons mis en place, de créer ce lien et ensuite de réfléchir de manière beaucoup plus stratégique à long terme sur la possibilité justement d'organiser leur profession sous forme institutionnelle. Les notaires libanais, conscients de leur rôle dans la construction de l'état de droit mais aussi dans le développement économique du pays, sont attentifs à l'organisation de leur profession. Il y a besoin, et c'est évident, de faire des formations continues pour les notaires et de créer une institution d'études notariales, une institution de formation et que ce soit sous la tutelle du ministère de la Justice. Pour atteindre cet objectif, les notaires français vont se rendre régulièrement à Beyrouth. Au programme de leurs interventions, les questions de déontologie et de bonnes pratiques professionnelles ainsi qu'un soutien technique pour la mise en place d'une représentation nationale des 198 offices notariaux du pays. Les notaires français que je suis doivent se garder, d'apparaître comme saint gérant dans la politique libanaise mais il est sûr que compte tenu des relations privilégiées entre le Liban et la France, notre participation, notre aide est toujours bien reçue par les autorités publiques. Au Liban, la reconstruction de l'état de droit est un long parcours qui a débuté il y a maintenant 20 ans. L'état de droit doit réexister au Liban. Pour le moment, il n'existe pas. Ni l'état lui-même, ni l'état de droit. Mais pour cela, c'est aussi toute une éducation à faire des acteurs de ce droit, notamment bien entendu les magistrats et les notaires et les avocats. La mise en œuvre d'un système juridique doit garantir la stabilité des institutions et la coexistence pacifique des communautés. En se modernisant et en se réorganisant, les professions du droit seront la clé de voûte d'un état en quête de légitimité auprès de ses propres citoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada